Salut à tous ! Un mec qui fiait du piano avec sa langue. Une baguette magique qui tire du feu. Un snowboard équipé d'un turbo-réacteur. Aujourd'hui, tu veux avoir le droit à un tas d'histoires et de tours incroyables que t'aurais jamais vus auparavant. Allez, c'est parti ! T'as une idée de ce que pourrait être ce truc sur le pont de ce bateau ? C'est difficile à croire, mais c'est bien une voile. Une voile très moderne. C'est ce qu'on appelle une voile à rotor. En fait, les prototypes de ce concept sont apparus au cours des six premiers mois du dernier siècle. Mais il a fallu plusieurs décennies pour le perfectionner. Aujourd'hui, les voiles à rotor sont de plus en plus utilisées dans la construction navale. Et les experts affirment qu'elles permettent d'économiser jusqu'à 30% de combustible. On dit que l'on peut regarder indéfiniment un feu brûlé et une personne dans son boulot. Eh bien, ici, on a les deux. Et ça donne un spectacle tout à fait envoûtant. Cet artiste s'appelle Alex Peter Hidoko. Et c'est un maître de la pirogravure. Il dessine avec du feu sur des toiles faites de matériaux organiques. Ce crabe des sables est lui aussi une sorte d'artiste. Il attend la marée basse, se dirige vers la plage et commence à éliminer le plancton et autres composés végétaux contenus dans le sable encore mouillés. Après avoir retiré tout ce qu'il pouvait du sable, cet artisan le ramène sur la plage. Mais cette fois, sous forme de boule bizarre. On parait que tu viens tout juste de découvrir que les cactus portaient des fruits. Enfin, pas tous. Celui-ci, par exemple, est un mélocactus. Il a besoin de fruits pour que les animaux les mangent. Puis qu'ils répondent naturellement les graines dans d'autres régions. Génial et très simple. On ne veut pas faire sauter la couverture de qui que ce soit, mais on pense que le ministère de la magie devrait être au courant. Bon, t'as sûrement envie de savoir comment ça marche, sur Incendio. En vrai, le secret réside dans ce papier, qui est autocombustible. Pourras-tu deviner ce que c'est que cette créature avant qu'elle ne traverse l'écran ? Un point pour toi si t'as deviné qu'il s'agissait d'une montre religieuse. La personne la plus patiente du monde n'est pas celle qui fait la queue au supermarché pour acheter une canette de cola. C'est celle qui décide de taper une phrase sur cette machine à écrire japonaise. Alors, t'en as des frissons qui te traversent tout le corps ? Ouais, les premiers dispositifs d'écriture mécanique des hiéroglyphes étaient destinés aux gens extrêmement patients. Il suffit de s'imaginer. 2000 caractères. Et ce ne sont que les plus utilisés. Pense autant qu'il fallait pour écrire un livre avec une telle machine à écrire. Heureusement qu'on a des ordi aujourd'hui. Ces insectes aux apparences extraterrestres sont en fait des abeilles orchidées. Et non, elles ne font pas de miel vert. Bien qu'elles apprécient beaucoup le pollen des orchidées. Désormais, on sait qui a inspiré les créateurs de la franchise Predator. Voici un Neoclinus Blancardi. Et la nature, elle a doté d'un moyen de défense peu commun. Il déploie sa gueule géante lorsqu'un étranger s'approche trop près de son abri. Dès lors, le poisson devient si énorme que l'ennemi prend peur. Et se sauve à la nage. Les ennuis commencent vraiment lorsque cet inconnu est lui aussi un autre Neoclinus Blancardi. Si tu persistes à ne pas résoudre ce Rubik's Cube, un jour, il finira par se résoudre de lui-même. Ce jouet fabriqué au Japon est basé sur un noyau robotique imprimé en 3D. Arrêtons-nous un moment au pays du soleil levant pour découvrir comment les structures sont testées pour leur résistance sismique avant d'être construites. Les tremblements de terre fréquents rendent ce test nécessaire. À moins que tu ne veuilles ouvrir grand ton portefeuille, mieux vaut éloigner tous les enfants de l'écran, même s'ils ont déjà plus de 30 ans. 46 000, c'est le nombre d'animaux provenant des eaux tropicales de l'océan Pacifique qui sont conservés ici, à l'Aquarium National d'Abu Dhabi. Tu as quelques secondes pour écrire dans les commentaires ce qu'est cette étrange culture. Ce que tu vois là est en fait une nouvelle génération de motos écolo. Les créateurs affirment que son design a été inspiré par celui de la Rolls-Royce. Les avis sur cette nouveauté sont partagés. Certains adorent cette idée novatrice. D'autres la comparent au véhicule de gros, dont moins moche et méchant. Mais quelque chose nous dit que les vrais rockers préféreront leur Harley bien-aimé à ce petit miracle de technologie. Ce gars doit attirer toutes les filles. Elle raffole les musiciens. Que penses-tu de cette musique d'ambiance tout à fait intéressante ? Eh bien, tu seras surpris quand tu découvriras que cette musique a été écrite par une plante. Ouais, t'as bien entendu. Tu vois cette jolie boîte que l'auteur de la vidéo tient dans ses mains ? Il s'agit d'un dispositif inhabituel qui se connecte à n'importe quelle plante ou champignon par le biais d'une paire d'électrodes et convertit les vibrations électriques à l'intérieur des feuilles en un véritable morceau de musique. On a du mal à comprendre pourquoi, mais nous aussi on va faire jouer avec. Tu te demandes pourquoi ces petites choses font une soirée mousse ? Bah alors, tu vois pas qu'elles viennent d'ajouter un nouveau membre à leur famille ? Il s'agit d'une grenouille volante de Wallace. Elle est connue pour produire un liquide spécial qui peut être fouetté en mousse, tout comme un blanc d'œuf. Les amphibiens pondent alors leurs œufs dans cette mousse et y installent un nid pour leur progéniture. On dirait bien que la technique de l'origami a atteint un tout autre niveau. Ce gars a fait de l'art 3D extraordinaire à partir de papier normal. Et le plus étonnant est qu'à tout moment, ces œuvres peuvent être pliées en un cercle plat quelconque sans le moindre dégâts. Regarde comme elles sont belles sous un éclairage adapté. C'est tout un monde fantastique qui se cache à l'intérieur. Les vrais amateurs de vinyles savent qu'il faut mettre un dessous de platine sous le disque. C'est une sorte de mini-tapis qui le protège des rayures et qui peut aussi te faire entrer dans une telle trance que la musique te transportera dans une toute autre dimension. Tu vas avoir le droit d'assister à l'essai du premier snowboard au monde équipé d'un turbo-réacteur alimenté au kérosène. C'est génial, non ? Cependant, il a juste un détail qui frustre. Ce gars ne l'a pas poussé à fond pour révéler toute la puissance de cette fusée. Il a avoué en toute franchise qu'il avait juste la trouille. Alors, attendons les tests effectués par des cascadeurs professionnels. Il est possible qu'après avoir vu cette vidéo, tu ne sois plus aussi dégoûté par les millepattes. Oui, c'est vrai. Ce robot Lego joue une chanson très célèbre. Mais comment c'est possible ? C'est juste qu'un fan de Lego a été gravement blessé un jour et a fini par rester chez lui pendant plusieurs mois. Pour s'amuser, il n'a rien trouvé de mieux que de prendre le kit robotique Lego Mindstorms EV3 et d'apprendre à son engin à trois moteurs comment jouer quatre accords avec différentes techniques de jeu. Bon, certes, il ne rayonne pas de mille feux, mais il a un sens du rythme irréprochable. D'ailleurs, ces robots savent aussi jouer du piano. Regarde, c'est Emo. On ne parle pas de cette fameuse tendance du passé. C'est le nom de ce charmant robot qui peut imiter l'hurlement d'un loup. Lui, il sait très bien le bruit que fait un renard. Il peut jouer au morpion contre toi. Et il peut même se mettre en rogne si on lui retire ses écouteurs préférés. Imagine un peu que ce charmant petit robot a plus de mille émotions qui rendent la communication avec lui aussi proche de l'humain que possible. T'as compris ce qui se trouvait sous cette bâche ? Eh ouais, c'est bien une piscine ! Les housses de protection protègent les animaux domestiques, les enfants et les adultes des risques de noyades ou de blessures. Elles sont si robustes qu'elles peuvent même résister à l'atterrissage d'un SUV ou d'un hélicoptère. Mais en même temps, elles ne sont pas assez solides pour provoquer une commotion cérébrale si jamais quelqu'un venait à tomber dessus. Savais-tu que le roi des rats n'était pas seulement un personnage de casse-noisette, mais aussi un phénomène bien réel ? Lorsque plusieurs rongeurs vivent ensemble dans un espace confiné, ils peuvent s'en mêler la queue et cela ressemble à un mille-pattes particulièrement effrayant. Le plus horrible, c'est que plus les rongeurs essayent de se dégager, plus le nœud se resserre. Il est tout simplement impossible de survivre de cette façon à l'état sauvage. Les rats sont des cibles faciles pour un prédateur et ne peuvent pas chasser seules. Voilà la coiffure idéale pour les fans de Minecraft. Si tu pensais que les insectes étaient des créatures épugnantes, c'est que tu n'as pas encore vu ce petit bijou. C'est un annélite marin de la famille des Amphino-Midaï. Et comme tu peux le voir, il a très faim. C'est tout pour aujourd'hui, l'ami. Dis-nous ce que t'as le plus apprécié dans les commentaires. Laisse un petit j'aime à cette vidéo et à bientôt. Tu aimes les films, mais tu trouves pas toujours un peu de temps libre ? Abonne-toi à la chaîne Popcorn Salé. Ici, on révèle en détail les intrigues des films les plus cools qui méritent vraiment d'être vus. T'es intrigué ? Alors on attend avec impatience la prochaine session. N'oublie pas d'apporter ton popcorn et amuse-toi bien.